Musique Bonjour à vous, cher client, cher fournisseur, cher confrère de métier aussi, puisque dans le milieu, on travaille assez main dans la main entre nous. Donc je me permets de mettre cette petite vidéo pour vous qui suivez le fil d'actualité ou qui atterri un petit peu sur le site pour découvrir l'entreprise si vous ne la connaissez pas. Donc depuis le début du lancement de l'entreprise, je travaille sur les gros piliers de l'entreprise. C'est le travail de qualité, la qualité avant tout. Pour ceux qui me connaissent, pour certains de mes clients qui sont assez réguliers et qui me suivent depuis le début, et certains confrères avec qui je travaille depuis même plusieurs années en fait, sachez que les buts n'ont toujours pas évolué. C'est la qualité avant tout. La qualité c'est la première chose. C'est une petite constatation malheureusement que je vois, mais on vit à une époque où les gens vont trop vite, les choses vont trop vite. Et la qualité, la qualité en pâtit beaucoup sur le travail. On a malheureusement des entreprises qui vont travailler de plus en plus vite pour avoir du rendement, mais qui vont baisser sur la qualité ou qui vont baisser leurs tarifs, mais qui vont aussi rogner du coup forcément sur la qualité. Parce que faire de la qualité est un travail qui prend beaucoup de temps. La qualité à un coût, c'est du temps. Donc ça c'est le premier but, c'est que je suis toujours dans cette optique de vendre la qualité avant tout. et la qualité plus importante pour moi. La seconde chose, c'est l'engagement forcément au niveau de l'écologie. Puisque je travaille forcément en tant qu'herboriste, on travaille avec la nature. Donc entretenir vos arbres, c'est aussi pouvoir les préserver au maximum et préserver leur environnement puisque c'est un tout. Un arbre a besoin de son environnement. Donc dans la pérennité, depuis le début de l'entreprise, pour ceux qui me connaissent ou ceux, voilà, vous allez découvrir, je m'engage personnellement depuis que l'entreprise est ouverte à n'utiliser que des carburants bio, biologiques. Donc en fait, comme les moteurs sont des moteurs de temps, avant on mélangeait de l'essence avec des huiles. Bon, tout ça c'est rejeté dans les gaz d'échappement, c'est quand même pas génial. Donc moi je travaille en fait, depuis le début, avec des biocarburants, donc qui sont à base d'éthanol et les huiles sont remplacées en fait par de la paraffine. Tout ça se fait au niveau du raffinage, donc c'est beaucoup moins polluant, c'est beaucoup moins nocif. Depuis le début, les huiles de chêne aussi utilisées par les tronçonneuses, parce que nos chères tronçonneuses rejettent dans la nature des huiles pour graisser leurs chênes. Depuis le début, donc l'entreprise s'engage aussi à n'utiliser que des huiles 100% biodégradables. Donc on n'utilise pas d'huile à base de pétrole, je n'utilise que des huiles à base d'huile végétale 100% biodégradable. Donc ça c'est la seconde chose, c'est l'engagement au niveau de l'environnement. Et le troisième gros point de l'entreprise, c'est forcément tout ce qui est travail en sécurité. Donc tous les ans, j'investis quand même un gros budget sur la sécurité, le renouvellement du matériel, prendre le matériel le plus à la pointe possible en matière de sécurité, que ce soit l'équipement incendie du camion, même plein de petites choses basiques du quotidien, mais voilà, c'est des choses à penser. Et enfin le troisième gros point, enfin le quatrième plutôt gros point, excusez-moi, ça va être tout ce qui est forcément à la page. de la technologie et en fait vous vendre le meilleur de ce qu'on puisse faire, que ce soit au niveau des recherches scientifiques qui évoluent tous les jours, que ce soit au niveau des nouvelles techniques de taille, que ce soit au niveau de l'évolution de l'obanage, que ce soit au niveau de l'évolution du travail tout court, parce que les évolutions évoluent, enfin la technique évolue forcément avec les recherches scientifiques. Et aussi ça va être la technique, et pour allier tout ça, je vous propose aujourd'hui de faire un gros saut dans le temps. Donc je vous propose de découvrir votre Noël, puisque ça a beau être mon Noël aussi entre guillemets, c'est aussi votre Noël, parce que ce que vous allez découvrir va être chez vous très bientôt. Alors, petite question, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui peut allier presque tous les points que je vous ai cités, et qui forcément va arriver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501